Jérôme Collin de Verdières, après avoir étudié la sociologie et le journalisme, commence sa carrière comme reportée à OFM, radio généraliste d'Île-de-France, en 1994. En 1998, il fait partie de l'équipe qui fonde la première radio entièrement consacrée au sport, sport OFM. Il couvre pour cette radio de nombreux grands événements, les Jeux Olympiques d'hiver à Nagano, les Internationaux de France de tennis à Roland-Garros, le tournoi de Wimbledon ou encore les championnats du monde d'athlétisme. En 2000, il débute à la télévision sur TPS où il commente les matchs du championnat de France de football. Il rejoint par ailleurs la chaîne Paris Première où il couvre la Coupe de l'Amérique, les championnats du monde d'escrime ou encore les championnats du monde d'équitation. En 2003, il collabore à Cour Centrale, magazine consacré au tennis, pour lequel il réaliste des interviews et des portraits de grands joueurs. André Agassi, Roger Federer, Tim Hennemann, Goran Ivanichevitch, etc. En 2004, lorsque Paris Première est rachetée par le groupe M6, Jérôme de Verdières présente des émissions de magie avec Gilles Arthur et produit des émissions spéciales, le défilé Victoria's Secret, la nuit des calendriers, etc. Pour M6 et W9, il commente la Coupe de l'UEFA, la Copa America et l'Euro avec à ses côtés Jean-Marc Ferreri, Pierre Ménès ou Laurent Fournier. En 2005, il publie un roman, « Oh, putain ! » aux éditions Le Manuscrit. En 2007, il lance l'émission « La revue de presse des deux ânes », talk-show humoristique consacré à la politique. Sur Paris Première, entouré des humoristes Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou, Régis Maillot et des imitateurs Michel Guidoni et Florence Bruneau. Il reçoit de nombreux politiques, Jean-François Copé, Michel Rocard, Maxime Gremetz, etc. En 2008, il remplace Estelle Denis à la présentation de 100% foot sur M6 en compagnie de Dominique Grimaud et Pierre Ménès. Ce dernier le surnommera « Gargamelle ». En 2010, il présente une nuit au poste, émission retraçant les grands faits d'hiver du XXe siècle sur Paris Première. Son émission « La revue de presse des deux ânes » devient la revue de presse, enregistrée au Théâtre des deux ânes. Elle part ensuite au Théâtre Marigny, puis au Théâtre Michel. À partir de 2010, plusieurs fois par an, l'émission se déplace en province, Nantes, Lyon, etc. En 2011, il écrit sa deuxième pièce de théâtre, « Le syndrome de Copenhague », une comédie jouée au Théâtre des deux ânes. 17 septembre 2012. La revue de presse est désormais diffusée en direct depuis le Théâtre Le Rheinlac, puis au Théâtre Donou depuis septembre 2014. En 2011, 2012 et 2013, il commente la finale des Masters de Paris-Bercy et celle des Masters ATP de Londres sur W9 en compagnie de Patrice Dominguez. Pendant l'été 2014, il co-présente un « Rien m'habille » avec Bernard Mabille le week-end de midi à midi 30 sur RTL, puis également pendant les étés 2015 et 2016. En 2016, il écrit et met en scène sa deuxième pièce de théâtre, « Un banc pour deux ». Elle est jouée en province et du 22 juin au 11 septembre au Théâtre La Boussole à Paris, tandis que la revue de presse est diffusée en direct du Grand Point, tous les 15 jours. Il y anime l'émission des 30 ans de Paris première et reçoit Thierry Ardisson, Laurent Rukier, Laurent Baffy, etc.